Bien le bonjour, bienvenue. Alors j'ai sorti une vidéo il y a deux jours à peu près où je vous parlais des phénomènes paranormaux qui m'arrivaient depuis que je filmais les threads horreur. Et en fait je pense qu'on s'est mal compris dans cette vidéo. Ça a dû être ma faute parce qu'au début le titre c'était Dois-je arrêter les threads horreur ? Mais en fait ce titre je l'ai mis surtout pour attirer les personnes qui regardent mes threads horreur, tu vois. Et en fait vous étiez tous là à me dire Cam, surtout pour ta sécurité, arrête les threads horreur. Arrête c'est hyper dangereux etc. Arrête, tout le monde me disait d'arrêter les threads horreur. Mais genre c'était même pas des je te conseille de, c'était Cam, arrête les threads horreur. Bon, alors les amis du coup, comme vous l'avez deviné, je n'arrête pas les threads horreur. Et je les arrêterai vraiment si un jour ça me dérange beaucoup beaucoup. Mais là en soi c'est que quelques phénomènes qui se produisent par-ci par-là, c'est pas tous les jours où je ressens des choses chez moi. Et vous avez été nombreux du coup à me donner des astuces pour purifier ma maison. Merci beaucoup, c'est vrai que moi je mets que le Coran. Je fais pas forcément de la sauge etc. Parce qu'il y a différents avis concernant la sauge. Mais en tout cas merci beaucoup pour vos conseils. En fait c'était surtout ça que j'attendais dans cette vidéo. Quand je vous ai demandé vos avis, c'était pas pour me dire si j'arrêtais ou pas les threads horreur. Parce que pour moi je les arrêtais pas. Mais c'était surtout pour vous demander est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Est-ce que le son que vous avez entendu, est-ce que pareil vous entendez quelqu'un qui rigole ? Ou est-ce que vous entendez rien ? Enfin moi c'était surtout ce retour-là que j'attendais. Et également les petits conseils pour purifier la maison. Bon, certains d'entre vous l'ont compris. Donc le message est passé. Bon, d'autres l'ont pas compris. Et il y a eu un petit quiproquo. Bon c'est pas grave, c'est un peu long là. C'est la plus longue intro de mon thread horreur je crois. Donc on va commencer. Comme d'habitude je vous ai sélectionné 4 histoires paranormales que vous m'avez gentiment envoyées à mon adresse mailcam.témoignage.gmail.com Et j'en ai sélectionné 4. J'espère qu'elles vous plairont. Et sur ce, ne perdons pas une seconde de plus parce que je pense que cette intro est déjà beaucoup trop longue. C'est parti pour la première histoire. Parcastan, Parcastan, raconte-nous une histoire. Hey, salut Cam, moi c'est Gaëlle et j'ai 15 ans. J'aimerais te parler de mes histoires paranormales. Juste pour t'informer que ma maman et moi, nous sommes médiums et nous avons une religion païenne, c'est une ancienne religion. Quand j'étais petite, je devais avoir 5-6 ans à peu près, j'habitais avec mes parents et je voyais une dame avec son chien qui se baladait dans la maison. Mon père voyait juste une ombre se déplacer et ma maman et moi, on la voyait comme une vraie personne. J'en ai parlé à ma maman et elle m'a dit que c'était une bonne personne. Un soir, quand je pleurais, ma maman dormait dans le salon avec ma petite soeur car elle était malade et mon papa dormait dans la chambre qui se trouvait à côté de ma chambre. Et il a entendu une dame chanter, puis 5 minutes après, j'ai arrêté de pleurer. Le lendemain, tout le monde était réveillé et mon papa explique à ma maman ce qu'il s'est passé le soir. Mon papa a entendu cette berceuse pendant 2 semaines et le lendemain, il a acheté des babyphones pour qu'il puisse savoir si c'était ma maman qui me chantait cette berceuse. Une journée, je faisais la sieste et mes parents étaient dans le salon, puis d'un coup, mon papa entend une voix dans le babyphone. Mais ça peut pas être ma mère puisqu'elle était en bas avec lui. Il décide de monter mais ma mère lui dit « reste là et écoute ». À ce moment-là, je pleurais et puis plus rien. Je ne pleurais plus et la dame avait arrêté de chanter. Ma deuxième histoire est plus récente et elle s'est passée il y a 2 ans de cela. J'étais chez ma mère, c'était le soir et il devait être à peu près 23h. Quand tout d'un coup, j'entendais des toquements à ma fenêtre. Mais ça peut pas être une personne puisque j'habite au 3ème étage. Les coups sonnaient toujours par 3 et ma maman m'a toujours expliqué que si c'est par 3, il s'agit d'un démon. À ce moment, j'ai commencé à stresser. Je suis allée voir ma mère et je lui ai expliqué l'histoire des bruits. Elle est allée dans ma chambre et l'expression de son visage a complètement changé, comme si qu'elle était en colère. Moi, je voyais juste une ombre mais elle voyait quelque chose qui ne lui a pas plu du tout. Un mois après, j'ai commencé à vraiment voir des choses. Je voyais des visages, des corps ou même des fois des visages défigurés. Je vais dans la salle de bain me laver les mains et les portes de la douche se sont claquées l'une contre l'autre. Ma mère, à ce moment-là, était dans le salon. Elle a entendu le bruit et je lui expliquais ce que j'ai vu. Elle m'a dit « Fais pas attention, plus tu les ignores, plus ils arrêteront de t'embêter ». Du coup, je l'ai écouté et ça a fonctionné. Il n'y avait plus de bruit. Deux heures après, j'ouvre la fenêtre quand je vois une tête de chien avec des cornes qui étaient incrustées entre les deux vitres. Puis, durant cette année-là, je n'ai plus rien vécu de paranormal. Cependant, aujourd'hui, il y a toujours des phénomènes paradormaux qui se passent, comme nos cheveux qui volent alors qu'il n'y a aucun courant d'air, etc. Merci beaucoup Gaëlle de nous avoir partagé tes deux histoires. Alors, j'ai trouvé la première hyper bienveillante et hyper mignonne. Cette dame, du coup, qui se promenait avec son chien chez vous et qui te chantait une berceuse pour que tu t'endormes. J'ai trouvé ça tellement bienveillant. Et du coup, elle n'était pas du tout méchante, finalement, cette dame. Et c'est bizarre parce que même ton père la voit alors que tu dis que toi et ta maman sommes médiums et tu ne parles pas de ton papa. Et pourtant, dans ton histoire, tu me dis que ton papa voit comme une ombre, mais pas forcément la dame. Mais il voit quand même quelque chose, du coup, lui aussi, il est sensible à ces choses-là, du coup, cette famille. Cette première histoire, voilà, j'ai trouvé ça hyper mignon. Concernant la deuxième, du coup, c'est dommage que tu n'as pas su nous dire ce que ta mère avait vu ce jour-là. On a juste su que ça l'avait contrarié, qu'elle n'était vraiment pas contente de voir ça dans ta chambre. Et j'aurais aimé avoir un petit peu plus de détails sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'elle a vu ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour se débarrasser de cette chose ? Voilà, j'aurais aimé en savoir plus là-dessus. Je pense que c'est tout à fait normal ce que vous vivez, du coup, en tant que personne qui sont sensibles à ces choses-là. Je pense que ça fait partie de votre quotidien, les cheveux qui s'envolent un petit peu alors qu'il n'y a pas de courant d'air. Enfin, plein de petits trucs bizarres au quotidien qui vous arrivent parce que, voilà, vous les attirez. Je pense que vous dégagez une énergie qui attire ces choses-là. Je pense pas que t'en aies peur parce que je pense que t'en as l'habitude. Mais bon, à toi de nous dire ça en commentaire. En tout cas, merci encore de nous avoir partagé tes deux histoires. Dites-moi comme d'habitude mes petites pépites en commentaire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, passons tout de suite à la deuxième histoire. Bien le bon four en cam, j'espère que tout va bien. Mon histoire risque d'être un peu longue, mais il faut que je rentre dans les détails. Excuse-moi pour les fautes ou les accords, je suis haïtienne, mon niveau de français n'est pas au top. Je m'appelle Wilde, tu peux citer mon nom si tu veux. Et mon histoire s'est déroulée à Haïti. Il y a quelques années à la fac, j'ai rencontré une amie. Tout de suite, on est devenu super pote parce qu'on était sur la même longueur d'onde. On s'entendait bien, elle était comme ma soeur pour moi. Des jours passèrent et nous étions inséparables. Un jour, elle est venue chez moi en pleurant. Elle avait des difficultés à payer son loyer. Vu que c'est elle qui s'occupait de tout car ses parents étaient décédés. En tant qu'amie, je ne pouvais pas laisser mon amie à la rue. Alors, j'ai décidé de l'héberger en attendant qu'elle trouve un moyen de payer son loyer. Mais quelques jours plus tard, elle a changé. Elle est devenue différente. Elle se met en colère pour tout. Donc, j'ai décidé de ne pas trop la calculer. Je me suis dit peut-être qu'elle a des difficultés de vivre en colocation. Les jours passèrent et elle devenait de plus en plus bizarre. Avant de dormir, elle chante des chansons d'esprit. Il y a des jours de la semaine, elle dort vêtue de blanc, de la tête aux pieds. Et des jours en bleu. Un soir, elle est rentrée à la maison toute sale. Et elle m'a dit, c'est Erzily Freda qui est là, pas moi. Erzily Freda, c'est le nom d'un esprit à Haïti. Alors, j'ai tout de suite su qu'elle était possédée. Elle m'a dit, écoute-moi. Ce soir, avant de te coucher, habille-toi avec des vêtements et des sous-vêtements blancs. Le soir même, je m'apprêtais à faire ce qu'a dit l'esprit. J'ai décidé de prendre un bain. L'eau était six fois plus froide qu'avant. L'ambiance est devenue beaucoup plus pesante. Comme si que le temps s'était arrêté. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu une voix dans ma tête me disant Wide, ne fais pas ce que ton ami t'a dit de faire, sinon t'es morte. Regarde sous le lit et tu comprendras. Alors, je suis tout de suite allée vérifier. Et j'ai trouvé sous le lit une sorte de graffiti tracé avec des bougies blanches éteintes. C'était très bizarre. Et sous mon oreiller, j'ai trouvé également des bougies et une feuille blanche avec mon nom inscrit dessus 17 fois. J'étais choquée. J'ai appelé des voisins, des vieillards qui ont de la connaissance dans la magie. Et ils m'ont tous dit la même chose. Mon ami voulait donner mon âme en sacrifice à Satan. Si j'avais écouté l'esprit et que je m'étais habillée tout en blanc cette nuit-là, mon âme serait désormais à Satan. J'ai pleuré pendant des heures. J'attendais mon ami sur le seuil de la porte pour avoir une discussion. Mais elle n'est jamais rentrée. Et ça fait des années que je n'ai plus eu de ses nouvelles. Elle a arrêté la fac et n'a jamais laissé de traces. S'il vous plaît, faites gaffe à vos amis, surtout aux étrangers. Euh, waouh, ok. Alors, hum, fin de douleur, j'ai pas d'amis. Je décolle. C'est chaud. T'accueilles quelqu'un chez toi et en fait, il veut vendre ton âme en sacrifice à Satan. Super. C'est horrible, j'en ai la chair de poule. Je suis pas bien. Heureusement que t'as eu cette voix dans ta tête pendant que tu prenais ton bain qui t'a dit... En fait, c'était ton intuition. Ton intuition est à sauver et heureusement que tu l'as écoutée parce qu'en fait, elle a fait tout un rituel et tout. Mais c'est horrible de faire ça. Vraiment, c'est... Et ça me choque qu'elle ait disparu du jour au lendemain, quoi. T'as plus jamais entendu parler d'elle. Ça doit être choquant à vivre. Ça doit vraiment être choquant à vivre, par contre. T'as bien fait d'avoir le réflexe de demander à tes voisins un peu plus vieux pour qu'ils te disent qu'est-ce que c'est et tout. Mais c'est abusé. Mais les gens, ils sont prêts à tout. Mais c'est quoi ça ? Mais je suis choquée carrément. Je m'en remets pas. La meuf, elle allait vendre l'âme de son amie au calme, en sacrifice. Oh, au tout bilet, mais que Dieu nous en préserve. Mais que Dieu nous protège de ces gens-là, sérieusement. Faites très attention, comme vous dit Wade. Faites très très attention à vous. Et même quand vous trouvez que quelqu'un se comporte bizarrement avec vous, méfiez-vous. Regardez bien tous ces faits et gestes et méfiez-vous. Vraiment. Et petit conseil aussi personnel, ne mangez pas la nourriture de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Tu vois ? Vraiment, ne mangez pas. À travers la nourriture, on peut ensorceller quelqu'un. Donc s'il vous plaît, si quelqu'un vous propose de manger quelque chose qui n'est pas... Enfin, quelle que la personne elle-même a faite et que vraiment vous devez manger cette part-là, vous ne la mangez pas. D'accord ? Vous faites genre. Mais vraiment, conseil entre pépites, ne la mangez pas, méfiez-vous. Vraiment, méfiez-vous de la nourriture. Passons tout de suite à la troisième histoire. Parcastan, Parcastan, raconte-moi une histoire. J'aime beaucoup cette histoire parce que moi, personnellement, je la connaissais. Je l'ai déjà lue. C'est une histoire très, très connue. Mais je voulais vous la raconter parce que c'est une pépite, du coup, qui me l'a envoyée. Et en fait, c'est une légende urbaine que moi, personnellement, m'a donné les frissons la première fois que je l'ai entendue. Je vous la lis. C'est possible que vous la connaissez. Salut Cam, je m'appelle Malika et je suis passionnée du monde paranormal. Je vais en lire sur des sites et cette histoire m'a choquée donc je tenais à te la partager. De plus, elle est bien connue au Québec donc voilà. C'est l'histoire d'un jeune homme de la vingtaine qui habitait dans un immeuble. Une nuit, quelqu'un frappe à sa porte du coup, il va ouvrir et de l'autre côté de la porte, il voit une jeune femme du même âge que lui. Elle lui demande si elle peut passer la nuit chez lui car son mari la frappe et que sa famille allait venir la chercher mais seulement le lendemain matin. Du coup, il accepta. Le lendemain matin, il se réveilla et il trouva la couverture pliée sur le canapé là où avait dormi la femme. Il se dit qu'elle était sûrement partie parce que sa famille a dû venir la chercher. Il est parti travailler sans se poser plus de questions que ça. Le soir venu, on cogna de nouveau à sa porte et la même femme se trouve de l'autre côté mais cette fois-ci avec des marques de cou au visage. Elle posa la même question et l'homme accepta. Et le matin, elle n'était plus là. Cette histoire se produit pendant une semaine et à la fin de cette semaine, l'homme qui était inquiet pour la femme alla au poste de police pour leur expliquer la situation. L'agent montrait une photo et l'homme a reconnu tout de suite la femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort par son mari dans l'immeuble qu'habitait l'homme il y a une semaine. Merci beaucoup Malika de nous avoir partagé cette histoire très connue. Moi, je la connaissais également. Pour les personnes qui ne la connaissaient pas, avouez qu'elle fout les jetons. Imaginez juste deux secondes que ça vous arrive. Vraiment. Genre, tu es au poste de police, tu dis écoutez les gars, ça fait une semaine que j'héberge une dame Miskina, elle se fait frapper par son mari et tout et les gars te disent mais frère, elle est décédée cette femme il y a une semaine par justement son mari. Mais est-ce que tu dors après ça ou pas ? Genre vraiment, est-ce que tu arrives à trouver le sommeil après ? Est-ce que c'est pas genre on toque à ta porte la prochaine fois tu fais un arrêt Karajak tout de suite ou c'est comment ? Bref, je voulais trop vous la raconter parce que cette histoire, elle est ouf. Vraiment. Non, mais je pense que vous êtes nombreux à la connaître. Passons tout de suite à la dernière histoire. Par castor, par castor, raconte-moi une histoire. Salam ma belle, cela fait plusieurs fois que je veux te raconter cette histoire mais j'hésitais. Du coup, je me lance. Je m'appelle... Mais appelle-moi Savannah pour cette histoire. Je commence. Cette histoire s'est passée à mes 13 ans et maintenant j'en ai 22. Je ne comprends toujours pas ce qu'il s'est passé ce soir-là. Nous étions dehors dans notre quartier avec une de mes cousines et une copine. On s'amusait à faire des tours de la cité car c'était l'été et le ramadan donc tout le monde était dehors. Deux de mes cousines étaient restées chez ma grand-mère à regarder la télé. L'une à cette époque avait 15 ans et sa petite soeur, mon autre cousine du coup, en avait 9. Tout se passait bien jusqu'au moment où ma grande cousine de 15 ans nous prévient qu'elle va descendre quelques minutes parler à sa copine en bas de l'allée de chez nous mais que sa soeur de 9 ans ne voulait pas descendre avec elle et qu'elle allait donc rester seule chez ma grand-mère devant la télé. Mais que de toute façon elle commençait à s'endormir car il était quand même un peu plus de 22h. Environ 30 minutes après, notre cousine nous rappelle en nous disant que la porte pour entrer dans l'appartement de chez ma grand-mère était fermée à clé. Elle avait oublié de prendre les clés avec elle et n'avait pas non plus fermé la porte après son départ en disant à ma petite cousine de ne pas fermer derrière elle car justement elle était en bas de l'allée et que si elle s'endormait elles allaient rester enfermées dehors. Du coup, moi et ma cousine allons rejoindre ma grande cousine qui était encore bloquée devant la porte à toquer sonner mais sans réponse. On fait de même, on toque, on sonne mais personne n'ouvre. On décide donc de descendre, récupérer les clés de ma grand-mère en bas et de simplement ouvrir la porte en pensant que ma petite cousine avait oublié de laisser la porte ouverte et du coup l'avait fermée sans faire exprès. Sauf qu'une fois les clés récupérées, elles ne rentraient plus dans la serrure comme si quelqu'un avait laissé les clés de l'autre côté. Du coup, on tape très fort à la porte, on sonne sans s'arrêter mais malgré ça, personne nous ouvre. De là, moi et ma cousine décidions d'aller en bas de la fenêtre de la chambre où dormait ma petite cousine histoire d'essayer de crier son nom pour la réveiller mais en vain. Le volet était ouvert à plus de la moitié de la fenêtre car il faisait très chaud et il y avait également une petite veilleuse allumée car ma petite cousine détestait dormir dans le noir. Mais cependant, ma cousine n'était pas dans sa chambre. Aucun signe de vie de ma petite cousine jusqu'à ce que d'un coup, la silhouette d'un homme passe devant la fenêtre, s'arrête devant nous, nous regarde et disparaît. Cet homme n'avait pas de cheveux et était assez clair de peau. Personne de ma famille ne le ressemblait. Du coup, on se met à hurler et des copains à nous nous entend. On court en leur disant que quelqu'un est entré chez ma grand-mère pensant réellement que quelqu'un s'était introduit chez ma grand-mère là où il y avait ma petite cousine. On monte les escaliers en hurlant à ma grande cousine qu'on avait vu un homme passer devant la fenêtre là où ma cousine était censée dormir. On se met à pleurer, à paniquer en pensant que ma petite cousine de 9 ans était peut-être en danger avec un inconnu dans la maison. Nos amis tapaient de toute leur force sur la porte. On lui criait « Ouvre la porte ! Dépêche-toi ! » Jusqu'à ce qu'on entend la voix de ma petite cousine derrière qui dit « Tout endormi, bichette. Mais attendez, j'ai pas les clés. Elles sont dans la chambre. Je vais les chercher. » On entre dans l'appart. Nous étions 6. Ma cousine était toute endormie. La pauvre, elle dormait réellement. On prend des couteaux. Je ne sais même pas d'où nous est venue cette force car s'il y avait vraiment un inconnu chez nous, je doute fort qu'on aurait pu faire quelque chose. Du coup, on se met à chercher dans tout l'appartement ce fameux homme qu'on avait vu à la fenêtre quelques minutes plus tôt mais personne. Rien. Ma cousine nous a affirmé qu'elle n'avait jamais fermé la porte à clé après le départ de sa sœur et qu'elle s'était par la suite très rapidement endormie devant la télé. À l'heure d'aujourd'hui, on n'en a jamais reparlé mais on est persuadé, ma cousine et moi, d'avoir vu cet homme qu'on ne l'a pas rêvé mais Dieu seul sait ce que ça pouvait être. Alors, franchement, mais la vérité... En fait, quand vous me racontez vos histoires, j'imagine toujours que ça m'arrive, tu vois. Comment je réagirais si ça m'arrivait ? Vraiment, si j'avais vécu ça, je serais en PLS sachant qu'il y a ma petite sœur. Bon, je n'ai pas de petite sœur mais imaginons que j'en ai une. Ma petite sœur est en train de dormir dans l'appartement. J'ai vu un homme passer devant la fenêtre me regarder sachant qu'il ne ressemble à aucun membre de ma famille et comment cet homme aurait pu rentrer. bref, de base, elle est toute seule, la petite, donc bon. Mais la vérité, mais t'as le sang qui monte dans ton cerveau en deux-deux. Mais tu flippes ! Mais moi, je pense que j'aurais cassé une fenêtre. Je serais partie chez le voisin lui demander n'importe quoi, une canne, une chaise, une table, tout ce que tu veux. Mais je pense que j'aurais cassé une fenêtre tu vois, pour rentrer dans l'appartement. Heureusement qu'elle vous a entendu au bout d'un moment. Bon franchement, elle n'a pas le sommeil léger la petite. Après, concernant mon avis, tout simplement, je pense que c'était un jean. Vous avez vu un jean ? Je pense. Je n'ai pas d'autres explications à ça. Franchement. Et tu ne peux pas dire vous l'avez imaginé parce que comment imaginer quelque chose à deux ? Ça existe ça ? Imaginez quelque chose, vous êtes deux ? Vous voyez la même chose ? Enfin, c'est bizarre quand même. En tout cas, j'ai hâte de lire, de lire vos retours sur ces histoires. Sur ce, voilà, ce serait d'horreur et terminé. J'ai l'impression qu'il est passé super vite. Je ne sais pas vous, mais voilà. Sur ce, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker, vous abonner si vous me découvrez. Bien le bonjour, bienvenue. Ici, c'est chill, c'est tranquille. Franchement, on ne va pas se mentir. Si tu es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot sérum et essaye de me l'introduire dans une petite phrase histoire que ça passe inaperçu, tu vois. Sur ce, moi, je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo YouTube. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à ce moment de la vidéo. Je t'embrasse très très fort et surtout, tu prends soin de toi et de tes proches. Ciao ! Sous-titrage ST' 501